Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bienvenue dans ce journal, Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. La tradition toujours respectée en pays cabien sous l'œil attentif du Président de la République. Au cinquième jour des luttes et balas mercredi, les demi-finales ont eu lieu ce matin à Pia, Sondina, Koumeya, Lassa, Chande, Sarakawa, Landa et Lama. De plus en plus de femmes exercent aujourd'hui des métiers d'hommes. C'est le cas de Safiatou Chiazodi, conductrice de taxi-moto. Nous l'écoutons dans ce journal. L'économie, la chute de l'euro pourrait impacter sur le franc CFA dans les importations et le remboursement des dettes. Et puis sport, football, la quarte finale ce soir de la canne féminine Maroc 2022. Le Maroc affronte le Botswana et le Sénégal joue la Zambie. Merci de votre fidélité d'écoute. C'est toujours la ferveur sur les terrains de lutte dans la Cosa. Au cinquième jour, il y a plusieurs empoignats dont ont lieu. Les demi-finales ont eu lieu ce matin à Pia, Sondina, Koumeya, Chande, Sarakawa, Landa, Lama et Lassa. Et cet après-midi, la demi-finale se déroule à Tcharet et la finale à Boe. Suivons les étapes de ce matin avec Alice Berthe Barandao. Que ce soit la pluie, le vent ou la poussière, rien ne fait de l'ardeur des lutteurs de la Cosa. A l'école centrale de Pia Tchamdeh, ce mercredi, c'est sous une pluie fine que les lutteurs de la coalition Akei Laoki de Nama se sont affrontés avec ceux de Tchamdeh pour le compte de la première demi-finale. Avec tact, courage et ablégation, les lutteurs de la coalition Akei Laoki de Nama l'emportent sur ceux de Tchamdeh par 35 victoires contre 17. L'acadé des Evala, les Arosa ont aussi offert des parades de force. A la fin, victoire toujours de la coalition prend une victoire contre 13. Après cette étape, les spectateurs, les visiteurs et les touristes se sont dirigés sur le terrain de Pia Kanyalada où la coalition Kadika, Awidina, Koda s'est mesurée avec Piton dans de durs affrontements pour la deuxième demi-finale. On a également lutté dans d'autres localités comme Akumea, Soudina, Lassa, Sarakawa, Lama, etc. Ce soir, l'attraction la plus attendue est la grande finale de Boao qui se déroulera sur le terrain cantonal à l'EPP Conjonge. Dans la Cosa, au Trinidia, Kossi, Jusselin Boupessi, Aïsberte Barandao pour Radio-Nomé. Comme tous les mercredis, Alice Berthe Barandao a rendez-vous avec les auditeurs pour parler santé. Et justement, elle est dans les arènes de lutte. Elle nous parle de la gestion des Evala blessés au cours des luttes. Quelquefois, des blessures aux lutteurs qui peuvent être légères ou graves. Depuis 5 jours de lutte, 2557 blessés légers ou écorchures sont enregistrés et suivis. Et 17 cas graves sont transférés dans les centres de santé de Cara. La Fondation Yassine Yadema pour l'éducation et la santé Fogès est encore là cette année avec l'appui de la Croix-Rouge pour secourir les blessés. Comment sont-ils gérés ? Professeur Agouda Palakina, directeur exécutif de Fogès. C'est en fait un réseau de prise en charge. Le réseau comprend initialement la prise en charge primaire, c'est-à-dire quand le Evalo est blessé tout à l'heure sur le terrain. Avec l'aide de la Croix-Rouge, on le ramasse. On le récupère et puis il est conduit au niveau du point focal. Au niveau du point focal, on pose un premier diagnostic et ce diagnostic permet de classer les cas en blessés légers ou des cas graves. Les cas graves sont évacués au niveau des centres de référence que sont le CHU ou le CHR. Et si besoin est, le Evalo peut être évacué au centre de référence au niveau de la capitale, s'il le faut. Alors, pour les cas graves de fractures de déboîtements ou de traumatismes, comment se fait la suite du traitement ? Le malade est-il abandonné après les luttes ? La prise en charge des traumatismes des Evalo ne s'arrête pas à la semaine des Evalo, surtout quand c'est des traumatismes. Il y a le traitement, c'est-à-dire les contations, les réductions, le traitement chirurgical lui-même. Et après, il y a la rééducation. Puisque si on ne fait pas la rééducation, le tout revient vraiment à un acte presque nul. Il faut bien que le jeûne Evalo soit remis en forme pour éventuellement la saison qui suit. Cette prise en charge se fait concomitamment avec le ministère de la Santé et avec les partenaires que nous sommes. Professeur Agouda Balakina, est-ce qu'il y a moyen de faire réduire les cas de blessés lors des luttes ? Vos conseils ? Les conseils, nous avons commencé il y a deux semaines par la sensibilisation auprès des chefs traditionnels et des populations au niveau local sur le fair play qui doit régner lors des empoignages. Puisque lorsque vous avez soulevé totalement votre adversaire, bon, il n'est pas question de le projeter au sol jusqu'à ce qu'il advienne donc un traumatisme. Donc nous avons fait la sensibilisation sur ce plan. Mais cette année, il y a l'invité surprise aux Évalas, c'est Covid-19 et c'était essentiel pour nous d'expliquer, de relayer les dispositions prises par le ministère c'est-à-dire les mesures barrières et une sensibilisation notoire pour le vaccin puisque les jeunes Évalas doivent être vaccinés avant donc d'apparaître sur le terrain. Notons pour clore le dossier santé des Évalas que la CNJR a disponibilisé un véhicule mobile qui se retrouve d'arène en arène pour la vaccination ou s'ensibilise sur l'importance de se faire vacciner et de se prévenir contre le coronavirus. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg La suite de ce journal, le président de la Guinée Bissau, Umaru Sisoko Mbalo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a effectué hier une visite d'amitié et de travail au Togo. Au cours de la visite, le chef de l'État fort et son hôte en tue des entretiens durant lesquels ils ont procédé à des échanges de vues approfondis sur des sujets se rapportant aux questions bilatérales, continentales et internationales. Grâce Goutou. Abordant les questions d'ordre bilatérales, les deux présidents se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de solidarité qui unissent leurs deux pays et ont réitéré leur volonté commune de poursuivre la réalisation de projets et programmes mutuellement bénéfiques. Les deux chefs d'État ont appelé à l'intensification des échanges entre le Togo et la Guinée-Bissau et réitéré leur engagement à œuvrer de concert ensemble avec leur père au renforcement de l'intégration sous-régionale, notamment à travers la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens conformément aux dispositions pertinentes du traité revisé de la CEDAO. Son Excellence M. Faurissos Imna Nassimbe a félicité son homologue bissau-guinéen pour le climat de stabilité et de sécurité qui prévaut dans son pays ainsi que pour son élection à la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour sa part, le président Ambalo a salué le leadership sous-régional du président de la République togolaise et la part active que prend le Togo dans les efforts de la CEDAO pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans tous les États membres. Examinant la situation dans la sous-région ouest-africaine, les présidents Nassimbe et Ambalo ont renouvelé leur satisfaction suite aux décisions du dernier sommet de la CEDAO, notamment la levée des sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali et du Burkina Faso. Ils ont réitéré leur souhait de voir les processus de transition dans les États frères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée aboutir à des élections et au rétablissement d'un régime civil conformément aux conclusions du sommet de la CEDAO tenu à Accra le 3 juillet 2022. Les deux chefs d'État ont exprimé leurs vives préoccupations face à la recrudescence du terrorisme et invité à cet effet la communauté internationale à soutenir davantage les efforts que déploient les pays affectés face à ce fléau qui ne cesse de gagner du terrain. Le président Ambalo a présenté ses condoléances au président Nassimbe, au peuple togolais ainsi qu'aux familles des victimes des récentes attaques terroristes perpétrées dans le nord du Togo. Sur les questions internationales, les présidents Nassimbe et Ambalo ont affirmé l'urgence d'une désescalade dans le conflit russo-ukrainien dont les répercussions se font lourdement ressentir sur le continent africain. Au terme de sa visite d'amitié et de travail, son excellence M. Oumaro Sisoko Ambalo a exprimé à son frère et ami son excellence M. Forrest-Zimna Nassimbe au gouvernement et au peuple togolais ses sincères remerciements et sa profonde gratitude pour l'accueil particulièrement chaleureux et les marques d'attention dont lui et sa délégation ont été l'objet. Le président Ambalo a invité son homologue togolais à effectuer une visite en Guinée-Bissau. Le président Forrest-Zimna Nassimbe a accepté cette invitation de bonne grâce. La date de cette visite sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. Merci à vous, grâce à Goto. La corruption est un détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes. Ceci pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. Nombre de mesures sont donc prises par l'Union africaine pour lutter contre cette pratique et Sohana Ouyao, président de Apucia. La Convention panafricaine prescrit la déclaration de patrimoine, des codes de conduite, la prévention des conflits d'intérêts, la transparence dans les finances publiques, dans la commande publique et dans le financement des partis politiques, des règles comptables et de contrôle, l'indépendance de la justice, l'accès à l'information, la soumission des sociétés étrangères ou les chansons nationales, l'éducation, la sensibilisation des populations au respect de la justice publique. Les dossiers sur la femme africaine se poursuivent. Vous suivrez vers la fin du journal l'invité de la rédaction. Dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire demande au Mali de libérer sans délai ses militaires. Bamako accuse les 49 soldats d'être des mercenaires venus déstabiliser la transition à Bidjan dément fermement. Et puis, les États africains ayant le franc CFA en partage pourraient avoir bientôt du mal à rembourser leurs dettes et à payer pour les importations. Cette situation est créée par la parité de l'euro avec le dollar américain hier mardi. Si la faiblesse de l'euro va avoir des conséquences sur l'inflammation et le pouvoir d'achat des ménages européens, elle pourrait bien avoir des conséquences sur les pays africains, le franc CFA étant indexé sur l'euro. Un mot en sport, la compétition sport canne féminine Maroc à 2022. La compétition reprend ce soir avec les quarts de finale. À partir de 17h, le Sénégal joue contre la Zambie et à 20h, le Maroc pays haut défie le Botswana. Demain jeudi, les demi-finalistes seront tout complets au terme des derniers quarts de finale opposant Cameroun et Nigeria d'une part et Afrique du Sud et Tunisie d'autre part. Invitées de la rédaction à présent, les dossiers sur la femme africaine à se poursuivre. Elles sont nombreuses à démystifier les hommes dans plusieurs métiers. C'est le cas de madame Safiatou Chazodi, conductrice de taxi-moto. Elle a dû embrasser ce métier suite aux difficultés de la vie. Safiatou s'est confiée à Solim Lemo. Elle est l'invité de la rédaction. Safiatou Chazondi, bonjour. Comment vous vous êtes retrouvée dans le métier de Zemidjan ? Je n'avais pas de moyens. Arrivée à un moment, tu dois te battre, parce que là, je vais dire que nous, 10 ouahs, nous, 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 j'avais des frères et trois petits frères. Donc, j'étais la grande et c'est moi qui s'occupe de leurs besoins. Donc, je faisais bon âge pour les nourrir. J'ai essayé de quitter, je suis rentrée dans Z. Est-il facile de conduire ? Si je sors le matin, 6h30, jusqu'à midi, je vais retourner pour me reposer à 14h30, 15h, je ressors et puis c'est parti à 20h ou bien 19h. Ça, c'est pas facile parce que si tu t'assoies sur la moto, même une heure du temps, bien deux heures du temps, tu sens à même temps que tu as mal au bavent. Quel est le regard des hommes sur vous quand vous êtes sur la moto ? Il y a les gens qui nous encouragent, il y a les gens qui nous insultent, surtout si tu fais moindre erreur. On ne sait pas que nous avons des médias. Il y a des gens qui nous ont jamais eu l'accident depuis que j'ai commencé à conduire même. Sur la route, si je ne te parle pas, tu ne sauras pas que je suis une femme. Avez-vous des conseils pour d'autres femmes qui veulent conduire taxi-moto ? Tu fais une fois, deux fois, trois fois, tu t'es habituée. Là, le reste, si tu arrives, c'est avec l'eau chaude, tu prends un peu de produit, tu dors jusqu'à demain, tu seras un peu en forme ou bien là où tu sens que tu es mal, tu cherches à mise au zoo et puis tu te masses. Souvent, ils disent que ils disent que j'ai essayé d'apprendre à deux filles. Merci, Mme Safiatou. Qu'as-on dit ? L'information insolite pour terminer, en France, un homme roulant sur un scooter volé est tombé sur un contrôle de police. Le trentenaire a abandonné son engin sur la chaussée et a tenté de fuir à pied. Croyant mettre toutes les chances de son côté, le fuyard a escaladé une clôture avec des pics et s'est retrouvé dans la cour de la gendarmerie. Il a été immédiatement interpellé. Sur lui, les policiers ont retrouvé près de 7 grammes de cocaïne. Le suspect a été placé en garde à vue pour usage de stupiféant et recel de vol. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'amable attention. Le rappel des titres La tradition toujours respectée en pays cabillet sous l'œil attentif du président de la République. Au cinquième jour des luttes et balas ce mercredi, les demi-finales ont eu lieu à Pia, Soudina, Koumea, Lassa, Chande, Sarakawa, Landa et Lama. De plus en plus de femmes exercent aujourd'hui des métiers d'hommes. C'est le cas de Safia Tuchazodi, conductrice de Taxi Moto. Nous l'avons écoutée dans ce journal. Et puis, économie, la chute de l'euro pourrait impacter sur le franc CFA dans les importations et le remboursement des dettes. Excellente suite de nos programmes et surtout, prenez soin de vous. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé arrobas radiolomé.tg radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada